La question de l'emploi est le plus grand échec du président Macky Sall. D'ailleurs, lui-même le reconnaît. Je crois que l'emploi est une question importante. Et j'ai cru, dans la décision du président, de prendre l'emploi et d'en faire un ministère plein. J'ai pensé que le président allait mettre dans le ministère tous les instruments qui concourent à promouvoir l'emploi. Malheureusement, nous avons un ministère qui gère l'emploi et les instruments sont logés ailleurs. C'est ce défasage dans la vision qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une politique claire de l'emploi dans notre pays. D'abord, dans le secteur public, il y a un problème. Dans le secteur public, personne ne veut aller à la retraite. D'abord, personne ne veut aller à la retraite. Dès que vous atteignez l'âge de la retraite, vous vous débrouillez pour avoir un contrat ailleurs, pour continuer à exercer. Et comment on peut promouvoir l'emploi ? Comment les jeunes peuvent avoir l'emploi d'abord dans le secteur public ? Un premier problème qui nécessite à être réglé. Quand vous atteignez l'âge de la retraite, il faut aller à la retraite. Mais au Sénégal, je vous assure, les contractuels qui ont atteint l'âge de la retraite, qui se débrouillent pour rester dans la fonction publique, sont plus nombreux que ceux qui sont en âge réel. Donc, j'estime que d'abord, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, le mode de recrutement dans le secteur public. Nous sommes tous d'accord ici, que les gens le reconnaissent ou pas, qu'au Sénégal, le recrutement est très politisé. Il est temps aujourd'hui, pour l'emploi, de passer au concours à tous les postes dans le secteur public. Il est temps qu'on fasse des concours pour que les prix méritants puissent être recrutés. Si vous voyez aujourd'hui que dans le domaine de la jeunesse, beaucoup font de la politique, et je peux même dire de la politique malsaine sans conviction, c'est parce qu'ils ont espoir que c'est la voie par laquelle ils peuvent avoir de l'emploi. Et ce n'est pas normal. Ce qu'il faudrait, sur le secteur public, c'est revenir, faire des concours à tous les postes. Vous verrez que la politique sera plus assainie. Je crois dans le secteur privé. Toujours dans le domaine de l'emploi, il y a un problème. Les grandes sociétés ne recrutent plus. Ils font des CDD en en plus. Lorsque vous atteignez le niveau de CDD pour passer en CDI, on vous libère et on part reprendre une autre personne qui revient faire des CDD. Mais l'État doit encadrer cela. Quand on parle d'emploi, il faut d'abord encadrer les emplois qui sont là. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Je ne peux pas citer les sociétés ici pour faire de la pub, mais il y a des sociétés qui embauchent des milliers de jeunes, mais ces jeunes ont des emplois précaires. Quand on parle d'emploi, c'est aussi dans la durabilité. On ne peut pas être éternellement contractuel. Donc, ça, d'abord, c'est un grand problème qu'il faudrait régler dans le cadre de l'emploi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que les gens aillent travailler, il s'agit que les gens puissent travailler dans le temps et que ce soit durable, que ce soit soutenu. Et beaucoup de sociétés, dans le privé, abusent des CDD. Ils disent que, bon, nous avons recruté tant de jeunes, mais ces jeunes sont libérés après deux CDD. On prend d'autres et c'est le dernier recommencement. Donc, je voudrais que le gouvernement puisse vraiment se pencher sur cela. Sur l'artisanat, chez le ministre, moi, je voudrais faire votre attention sur l'arrivée des grandes firmes. Vous savez que Auchan est venu, ça a été mal préparé. Auchan a fait perdre beaucoup d'emplois à des citoyens. On m'aurait dit que Ikea veut venir, qui est un grand géant dans le mobilier. Si Ikea arrive ici, tous nos mobiliers iront à la retraite. Anticiper. Parce que, s'ils ne sont pas encadrés et protégés contre ces grandes firmes-là, ils ne pourront rien vendre. Donc, j'aurais aimé que, pour éviter ce qui nous est arrivé avec Auchan, pour laisser l'entrée massif de ces multinationales, d'encadrer la venue de Ikea, je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada